Donc ici on va continuer sur l'unité 1, donc vous écrivez unité 1, leçon 4 suite, vous écrivez la date, vous écrivez l'heure, et là ça va être encore résonance, toujours on parlera de la résonance. Alors là je crois on va être à grand 6 peut-être, là on va voir les colonnes d'air ouvertes, nous avons vu la dernière fois les colonnes d'air fermées, en fait ils sont fermés dans un seul bout, donc le bas, mais le haut est ouvert, ceux-là ça va être les deux sont ouverts. Quand c'est ouvert c'est toujours un antinneu, donc on va les faire ici, donc une colonne ouverte ça va être, donc je vais faire une colonne, ici. Alors elle est ouverte en bas et en haut, comme ça, elle est ouverte aussi en bas, alors s'il est ouvert ça veut dire quoi? Alors s'il est fermé, ça veut dire c'est un nœud. Un point qui est fermé c'est un point qui a un nœud. Un point ouvert c'est un antinneu. Et encore une fois, tout simplement pour rendre la vidéo indépendante, ça c'est un ventre pour les ondes stationnaires, donc ça ce sont les nœuds, lui c'est un ventre et ça c'est l'antinneu. L'antinneu, je vais le mettre en blanc. Antinneu, c'est-à-dire là où il y a les maximaux. Antinneu, et puis ça c'est les nœuds, donc là où il n'y a rien, les nœuds. Donc vous savez ça. Donc ça c'est les nœuds, ben il n'y a pas de nœuds là parce qu'il est ouvert. S'il est ouvert ça veut dire ici c'est un antinneu. Donc là aussi c'est un antinneu, ça veut dire le nœud est au milieu. Donc pour le premier harmonique, donc on doit avoir un nœud, toujours on doit avoir un nœud, sinon ça ne fonctionne pas. Parce que si on a un antinneu, c'est qu'on a un nœud. Donc lui ici c'est comme ça, un demi-ventre, un demi-ventre. Et on a un nœud ici. Donc là encore c'est quoi ce qu'on a ici? Ça c'est le L, la longueur du tube. Et puis un quart de nœud, c'est-à-dire un demi-ventre, c'est un quart de lambda, c'est lambda sur 4. L'autre demi ici c'est lambda sur 4. Donc le fondamental, c'est-à-dire là on a le minimum, le minimum de nœuds, c'est seulement un seul nœud. Eh bien le minimum de nœuds c'est celui-là, on ne peut pas faire mieux que ça parce qu'on doit avoir un antinneu en bas, un antinneu en haut. Celui-là un antinneu. Celui-là un antinneu. Eh bien qu'est-ce que ça me donnerait finalement? Le L est égal à lambda sur 4, plus lambda sur 4. Le L ça doit me donner lambda sur 2. Et toute la logique qu'on a avant dit, ça reste. Ça c'est le premier fondamental, c'est lambda sur 2. Si je veux chercher les autres, eh bien je vais ajouter un nœud. Et là qu'est-ce que je vais avoir? Alors ça c'est pour le fondamental, donc je vais l'écrire ici quelque part. Donc fréquence fondamentale, fréquence fondamentale, fondamentale. Je mettrai tout simplement ici le lambda parce que vous savez comment trouver le lambda. C'est L égale à lambda sur 2. Alors le lambda ici est égal à 2L. Maintenant, si j'ai un deuxième harmonique. Alors je vais effacer ici et je vais chercher le deuxième harmonique. Deuxième harmonique. Toujours je mettrai ma colonne, toujours il a une longueur L. Et je cherche le deuxième harmonique, ça veut dire que je vais avoir deux nœuds. Donc j'ai un nœud au centre. Eh bien je vais avoir un autre nœud parce qu'en haut, je suis forcé d'avoir un anti-nœud. Et en bas, c'est un anti-nœud parce qu'ils sont ouverts. Ouverts, ça veut dire que c'est un anti-nœud. Donc j'aurai comme ça ici. Lui, ça va être un ventre complet. Et lui, ça va être un demi-ventre aussi. Alors ne faites pas attention à mes schémas parce qu'ils ne sont pas à l'échelle. J'ai les limitations du logiciel. Eh bien là encore, qu'est-ce que j'ai ici? Lambda sur 4. Lui ici, c'est lambda sur 2. Parce que c'est tout un ventre. Lui, c'est à la moitié d'un ventre. Lambda sur 2. Et là, c'est L. Donc pour le deuxième harmonique, ça ferait L. L est égal à lambda sur 4 plus lambda sur 2 plus lambda sur 4. Eh bien ça, ça me donnerait le lambda. L est égal à lambda. Etc. Donc vous savez comment faire ça. Donc je ne vais pas rester beaucoup. Peut-être qu'on va faire un exercice sur ce qu'on vient de raconter ici. Et c'est tout. Donc vous devez être capable de faire la logique. Elle est facile. Pour trouver le 3, j'ajoute un autre nœud. Donc j'aurai deux ventres et puis deux... Etc. Alors exercice. Donc celui-là, fréquence f2, ou bien fréquence harmonique, fréquence de l'harmonique, l'harmonique 2. Eh bien qu'est-ce que je vais faire? Eh bien le L, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire lambda sur 2 plus un ventre. Parce qu'à chaque fois on ajoute un ventre. Pour les autres harmoniques, on ajoute toujours un ventre. C'est le fondamental auquel il faut faire attention. Il faut faire attention au fondamental. Mais après on ajoute toujours un ventre. Le fondamental ici, sauf pour la colonne fermée. Pour la colonne fermée, c'est lambda sur 4. Alors que pour tous les autres, la corde et puis pour la colonne ouverte, c'est toujours lambda sur 2. Les autres, toujours je dois ajouter des ventres. C'est tout. Si je veux avoir maintenant l'harmonique 3, je mettrai ici F3. Eh bien ça va être L est égale lambda sur 2 plus lambda sur 2 plus lambda sur 2. Toujours j'ajoute un ventre et un ventre c'est lambda sur 2. Donc j'espère que vous avez bien compris la logique. Et là on va faire un exercice, un exemple. Donc vous écrivez ici exemple. Ok, un tuyau a une longueur de 1,2 mètre. Il est ouvert dans les deux extrémités. Il est ouvert dans les deux extrémités. Les deux extrémités. Extrémités. Ok. Alors, si la vitesse du 100, la vitesse du 100 est de 345 mètres par seconde, quelle est la fréquence fondamentale? Quelle est la fréquence fondamentale et la fréquence harmonique de niveau 2? Harmonique 2. Donc on veut avoir la fréquence fondamentale et l'harmonique 2. Alors je vais sortir mes informations ici. Alors toujours ça va être la période, la fréquence, le lambda, la vitesse, le d, dans ce cas c'est la longueur, le delta t, le n, etc. Tous ces paramètres. Vous n'aurez pas toujours besoin de ces paramètres là, mais je vous les mets ici pour que vous en rappeliez. Donc un tuyau a une longueur de 1,2 mètre. Donc on a la longueur du tuyau. Donc on va le mettre comme D. 1,2 mètre. Qu'est-ce qu'on connaît aussi? Il est ouvert dans les deux extrémités. Donc il est ouvert. Donc un ventre, dans ce cas-là, le fondamental, ça va être lambda sur 2. Si la vitesse du son est 345 mètres, donc 345 mètres par seconde, je sais que le tuyau est ouvert dans les deux cendres. Je vais faire un dessin pour lui. Je sais qu'il est ouvert dans les deux extrémités. Là, ici, j'ai ça, j'ai ça. Et on a dit que puisqu'il est ouvert dans les deux, ce sont des antinnoûts, des antinnoûts, je n'ai qu'un seul nœud, il est au milieu. Parce qu'on doit avoir le minimum de nœud pour qu'on trouve le fondamental. Le fondamental, c'est le minimum de nœud. Le minimum de nœud, c'est 1. Soit 0, soit 1. À moins que ce soit. Donc j'aurai ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, et ça comme ça. Et on va trouver la fréquence. Donc je sais que ça, c'est L, qui est égal à 1,2 mètres. Et je sais que tout ça, c'est lambda sur 2, parce que ça, c'est lambda sur 4, c'est la moitié d'un ventre. Lui, c'est la moitié d'un ventre, c'est lambda sur 4. Et tout ça, c'est lambda sur 2. Voilà, j'ai toutes mes infos maintenant. La question, c'est quoi encore ? À la fréquence fondamentale, on peut trouver cette fréquence-là. Eh bien, il n'y a rien à trouver, parce qu'il suffit que je trouve le lambda. Donc première chose, j'écris 1, trouver lambda. Parce que je peux calculer le lambda, parce qu'ils m'ont donné la longueur ici. Donc je sais que la longueur, c'est lambda sur 2. Donc je multiplie par 2, parce que je connais le L, donc 2 fois L est égal au lambda. Alors maintenant, je peux calculer le lambda, c'est 2 fois 1,2 mètres. Ça me donnerait 2,4 mètres. Donc le lambda, je viens de le trouver, donc c'est 2,4 mètres. Eh bien, je trouve la fréquence maintenant, j'étude. Donc 2, je vais faire trouver la fréquence. Trouver la fréquence. Alors, la fréquence, ça serait quoi ? Fréquence est égale à V fois lambda. Ben non, V qui divise le lambda, parce qu'on sait que V est égal à F fois le lambda. Donc je dois diviser par le lambda que je connais. Et la fréquence du fondamental, ça serait la vitesse, 345 mètres par seconde, qui divise le lambda. Le lambda, c'est quoi ? C'est 2,4 mètres. Et là, la fréquence, ça serait quoi ? Alors, je vous calcule la 13. Donc 345, qui devra diviser 2,4. C'est 14,17. 14,2 Hertz. Voilà. Donc la fréquence du fondamental, donc je vais l'effacer ici. La fréquence du fondamental, c'est 14,2 mètres. Je vais le mettre avec, parce que c'est une fréquence calculée. 14,2 Hertz. Maintenant, je dois chercher le deuxième harmonique. Le deuxième harmonique. Alors, le deuxième harmonique, je vais l'effacer encore ici. Et je vais chercher le deuxième harmonique. Le deuxième harmonique, maintenant, encore une fois, eh bien, pour le fondamental, j'ai un nœud. Pour le deuxième harmonique, j'aurai deux nœuds, etc. Donc, je l'ai encore ici. Je vais le faire comme ça. Lui, ici, je vais le faire comme ça. J'ai déjà un nœud. Ben, c'est-à-dire ici, je dois avoir deux nœuds. Un ici, un ici. Parce que le bas et le bas, ce sont des anti-nœuds. Ça, ce sont des anti-nœuds. Lui, c'est anti-nœuds. Et là, je vais tracer les demi-ventres. Ça, c'est un demi-ventre. J'aurai un ventre complet. Et j'aurai un demi-ventre. Ça, c'est lambda sur 2. Ah non, lambda sur 4, pardon. Parce que c'est un demi-ventre. Ça, c'est tout un ventre. Lambda sur 2. Ça, c'est un demi-ventre. Lambda sur 2. Ça, c'est tout ça, le L. Et le L, je le sais, c'est 1,2 m. Eh bien, déjà, d'après le schéma ici, j'aurai le L. Lambda sur 2 plus lambda sur 2 plus lambda sur 4 ici. Donc, j'aurai lambda sur 2 plus lambda sur 4, pardon, sur lambda sur 2 plus lambda sur 4 qui me donnerait ici lambda tout simplement. Parce que c'est, lui et lui, il faut un ventre. Lui, il faut un ventre. Donc, ça me donnerait le lambda complet. Donc, j'ai le L qui est égal au lambda. Le lambda, donc, c'est combien? C'est 1,2 m. Donc, vous voyez, le lambda ici a changé. C'est le lambda qui change. La fréquence, bien sûr, de deuxième, ça va changer aussi. Le lambda ici, c'est 1,2 m. Et maintenant, je peux trouver la fréquence. J'écris fréquence. Deuxièmement, trouver la fréquence. Trouver la fréquence. Eh bien, je sais que la vitesse est égale au lambda, la fréquence fois le lambda. Eh bien, tout simplement, je divise par le lambda, je divise par le lambda. La fréquence, ça serait la vitesse sur le lambda. Là, je gris ma fréquence. C'est égale, la vitesse est combien? 345 mètre par seconde qui devrait diviser le lambda, 1,2 mètre. Et puis, ma fréquence maintenant, ma fréquence 2, calculatrice. Alors, tout ça, je l'annule. 345. Qui devrait diviser 1,2? 1,2. Ça me donnerait combien? 287,2. Ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mes calculs. Oui, c'est ça. C'est 287. J'espère que je ne me suis pas trompé dans le premier, parce que c'est quand même, je ne sais pas combien on avait trouvé avant. J'espère que je ne me suis pas trompé. Je vais reprendre le calcul d'avant. Peut-être que je me suis trompé. Donc, ici, c'est combien? 287,5. Donc, je fais 288 Hertz. Je ne sais pas ce que j'avais donné tout à l'heure. Je vais le faire. Je vais le reprendre pour le premier. J'espère que je suis trompé. Mais ici, on avait trouvé, c'était quoi? Lambda sur 2. C'était le double. C'était... OK. Donc, faisons une à la fois. Donc, tout simplement, fréquence niveau 2, fondamentale 2, c'est 200... Combien on avait trouvé? 288 Hertz. Je crois que j'ai dit 14 quelque chose, mais c'est 144 quelque chose. Parce que 14, c'est... Mais j'espère que je ne suis pas trompé. Mais je vais le reprendre. Donc, ça, c'est la fréquence 2. Maintenant, je reprends... Reprendre. Attendez, peut-être que j'ai encore les calculs ici. Non, je ne les ai pas. Reprendre. Tout simplement, les calculs. Les calculs, je sais que L est égal à lambda sur 2. Et puis, on a dit lambda, c'est 2 fois L. Et le lambda, c'était quoi? 2 fois L, ça veut dire 2 fois 1.2 mètre. Le lambda, ça doit me donner 2.4 mètre. Donc, ça, c'était la première chose, trouver le lambda. Donc, je vais le faire ici, trouver le lambda. Maintenant, 2. Trouver la fréquence fondamentale. Trouver la fréquence fondamentale. Ça veut dire le F a. Et bien, tout simplement, je dois le faire. F est égal à la vitesse qui devra diviser le lambda. Et en fait, c'est 345 mètre par seconde qui doit diviser quoi? 2.4 mètre. Alors, peut-être que je me suis trompé dans la calculatrice, mais je ne sais pas. Je vais le faire ici. C'était 345 qui devra diviser 2.4. C'est ça, 144 mètre. Oui, c'est ça ce que j'avais écrit, oui. Non, le calcul était bon. Donc, voilà. Donc, ça, ça termine un petit peu cette unité sur les andes. Alors, là, je vais vous rappeler quelques devoirs à faire et quelques expériences à faire, parce que vous devez faire tout ça. Alors, premièrement, devoirs à faire pour cette vidéo-là. Devoirs à faire. Parce que vous devez me les rendre. Première chose, faire une recherche, devoirs à faire. Faites une recherche. Faites une recherche. Sur les silencieux. Les silencieux des voitures. Les silencieux de voitures. Alors, vous allez voir comment fonctionne un silencieux. Un silencieux, c'est celui qui atténue le sang, ou même qui l'élimine. Vous savez, les moteurs de voiture, c'est-à-dire, ils produisent beaucoup de sang. Vous devez savoir comment ils fonctionnent. Faites une recherche sur, aussi, faites une recherche. J'ai des documents avec moi, je pourrais vous les donner pour vous aider dans vos recherches et puis vos lectures. Donc, faites une recherche sur les instruments, sur les instruments de musique. Comment ça, comment ils fonctionnent. Les instruments de musique. En l'occurrence, les instruments avant. Les instruments avant. Ok. Et puis, les instruments accordent. Les instruments accordent. Donc, ça, ce sont des recherches que vous devez faire. Vous allez faire aussi, je vous avais déjà dit, c'est peut-être là, dans l'autre vidéo, mais vous devez les faire pour l'effet Doppler. Donc, c'est-à-dire, lab à fer. Lab. Effet Doppler. Donc, vous allez essayer d'enregistrer un sang qui montre l'effet Doppler. Donc, vous allez regarder avec, on va essayer de vous donner un espace pour que vous puissiez produire un son comme un klaxon d'une voiture qui se déplace et vous pouvez enregistrer. Donc, enregistrer, enregistrer un son. Par exemple, une voiture qui se rapproche. Ou vous pouvez faire le contraire, vous vous rapprochez d'une voiture et puis qui fait un klaxon. Enregistrer un son qui montre l'effet Doppler. Qui montre l'effet Doppler. Un autre que vous devez faire, je vous avais donné déjà pour les battements. Donc, pour les battements. Les battements. Donc, prenez les deux sons, les diapasons. Donc, utilisez un logiciel logiciel qui mixe deux sons. Vous pouvez utiliser les sons que je vous ai donnés ou d'autres sons de diapason pour prouver, donc, pour montrer les battements. Utilisez un logiciel qui mixe deux sons pour montrer pour produire des battements. Pour produire des battements. c'est-à-dire les interférés. Donc, vous devez prendre deux sons qui sont légèrement décalés dans les fréquences comme et puis vous devez les mettre pour prouver les battements. Donc, ça, il faut les finir. Et puis, un dernier, peut-être que je vous dirai quand, je ne me rappelle plus, oui, celui des boules. Ça, vous devez le faire. et puis, vous devez imaginer une manière de mesurer la vitesse du son, par exemple. Donc, l'AV3, imaginez, maintenant, vous avez beaucoup de connaissances, imaginez une procédure qui vous permet de mesurer, par exemple, la vitesse du son. De mesurer la vitesse du son. Vous pouvez utiliser les ondes, c'est-à-dire, les ondes stationnaires ou autres, mais imaginez, vous pouvez même faire une petite recherche, mais vous devez imaginer une méthode pour mesurer la vitesse du son. Donc, voilà pour ça. Donc, il y a d'autres devoirs que vous allez faire, vous allez les trouver dans le site. Et puis, faites les exercices, ça, c'est important. Parfait. Allez, c'est bon.